Bonjour à tous, j'ai eu le plaisir de vous parler aujourd'hui de les éthiques de la vulnérabilité. Je m'appelle Nathalie Samso, je suis interprète en français langue des signes et je suis aussi, je dirais, la personne ouvrière de la construction de programmes sur l'école École Nathalie-Froîtier et à ce titre je souhaite mettre à disposition du contenu un petit peu varié, philosophique, compliqué, académique, à la fois à l'oral, aujourd'hui là vous voyez-tu à l'oral, mais également en langue des signes et puis mettre les deux côté-à-côte. Dans l'article dont nous allons parler aujourd'hui, ça s'appelle la vulnérabilité en genre dont elle une obligation morale. On parle de vulnérabilité, cet article est en accès libre sur internet, open édition, revue des sciences religieuses. Il date de 2019, écrit par Daniel Coulon. Tout d'abord, souffrance et vulnérabilité, deux termes qui sont souvent côte à côte et qui montrent ou qui mettent en avant les mots, M-A-U-X, qu'une personne ne peut ressentir ou son état de souffrance. D'ailleurs, c'est la définition du dictionnaire. La vulnérabilité, c'est la possibilité d'être blessée ou de souffrir. Pour autant, la vulnérabilité, c'est également le ressenti, les émotions, les sentiments et c'est vraiment un aspect intrinsèque à l'être humain, au vivant, mais aussi à l'être humain en particulier. Et donc, la vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose seulement de négatif, mais c'est là pour être aussi quelque chose de positif, puisque ça montre que l'on est bien vivant et que l'on ressent les choses. Plusieurs philosophes ont parlé de la vulnérabilité, Paul Becker, Emmanuel Lévinas et Hans Jonas. Et ces philosophes-là ont montré que la vulnérabilité appelle à une certaine responsabilité d'autrui, d'où le titre « La vulnérabilité engendre-t-elle une obligation morale ». Ensuite, il est noté dans l'article qu'il existe deux types de vulnérabilité. La vulnérabilité dont on vient de parler, qui est intrinsèque à la condition humaine, mais également la vulnérabilité situationnelle, donc qui est en lien avec l'environnement du sujet. Donc là, ça n'a rien à voir avec la condition du vivant, c'est juste l'environnement, la personne où elle est placée. Si son environnement est défavorable à ce moment-là, elle est vulnérable. Et c'est là qu'interviennent, grâce à ce concept nouveau de vulnérabilité situationnelle, découlent les éthiques de la vulnérabilité, avec à la plusieurs. Et ces éthiques de la vulnérabilité viennent s'opposer directement des éthiques modernes, qui sont très modernes et libérales, qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, notamment la bioéthique. La bioéthique s'inscrit dans les éthiques modernes libérales, puisqu'elle s'inscrit dans une manière de travailler, un protocole, un protocole concessionnel, donc on parle d'éthique moderne libéral et idéontologique, et on parle également d'éthique moderne utilitariste. Donc l'utilitarisme, c'est la notion de quantifier le vivant, quantifier l'espérance de vie, par exemple, et de mettre en regard des nouvelles technologies médicales pour voir le coût que ça engendre et essayer de dépenser le moins possible. Donc en fait, l'hôpital, aujourd'hui, suit ses éthiques utilitaristes, même si on le soignait, voilà. Alors, les éthiques de la vulnérabilité, elles sont partout. Elles sont en santé publique, elles sont en santé sociale, elles sont dans les différentes pratiques d'accompagnement, dans les milieux d'affaires et dans le monde des organisations. J'en ai bientôt terminé pour cette première approche des éthiques de la vulnérabilité. Et de ce texte, il y a 13 pages, moi, je suis arrêtée juste à la première page. Voilà. Alors, la fin, je vais le dire parce que, voilà, c'est assez compliqué. Enfin, je ne voudrais pas biaiser le sens. Donc, ces éthiques de la vulnérabilité ont rendu visible, dans la théorie éthique en général, ce qui ne l'était pas auparavant. Et ce qui n'était pas auparavant visible, c'est la vulnérabilité. Et elles ont pris en compte le fait que tous les projets de vie ne peuvent pas s'inscrire dans une visée d'autonomie. Par exemple, les personnes handicapées graves, les personnes en famille. Et un autre rapport significatif que j'ai mis là, c'est que les éthiques de la vulnérabilité ont éclairé les injustices subies, donc vécues, par des groupes ou des personnes dites vulnérables. Bon, des groupes, prenons des groupes, par exemple, ça va être, bien, dans des structures qui accueillent des personnes qui sont handicapées mentales. C'est des groupes. Donc, ces éthiques de la vulnérabilité ont mis en lumière les injustices que ces personnes-là peuvent subir. Et du coup, on a une meilleure définition des conditions d'une dignité concrète. Donc, vous voyez, on ne parle plus du tout d'autonomie. On ne parle plus de justice. On ne parle plus d'équité non plus. On parle de dignité. La dignité, c'est le contraire de l'humiliation, le rejet, l'exclusion. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à la prochaine.